C'est le Grand Weekend Sport, on est en direct jusqu'à midi et l'invité du Grand Weekend Sport est haltérophile Bernardin King et Matam est avec nous jusqu'à midi, tout récent champion d'Europe d'haltérophilie en moins de 69 kg. Alors on est sur l'organisation d'un bras de fer, on ne va pas se le cacher, entre Bernardin et Leslie, évidemment. Prenez les paris, hashtag BFM Sport. A voir comme ça, c'est pas très impressionnant. C'est pas très très impressionnant. Bernardin, bon, félicitations déjà pour ce titre. Merci. Champion d'Europe, on est à 10 jours après ce titre. L'émotion est passée ? On s'est déjà remis au travail pour la suite ou on profite encore de la médaille ? On s'est déjà remis tout de suite au travail parce que dans 6 semaines, il y a les France, donc on s'est remis au travail. C'est vrai que l'émotion est toujours là parce que c'est vrai que c'était un titre que j'attendais depuis 4 ans. J'ai toujours été deuxième, troisième, donc il fallait absolument que je passe un cap. Du coup, ça a été fait et je suis très très content de ce titre. Surtout, vous avez été sacrée deux jours seulement après celui d'Anaïs Michel, autre française championne d'Europe, titrée dans la catégorie des moins de 48 kilos. Il y a un vivier de champions tricolores dans l'haltérophilie. Oui, exactement. C'est vrai qu'après le titre de ma coéquipière et tout, il fallait assurer. Surtout que j'étais attendu, il fallait que j'assure. C'est vrai que son titre m'a fait encore pousser des ailes, donc j'étais gonflé à bloc pour pouvoir prendre ce titre aux Russes qui étaient largement favoris. C'est le cas de le dire. Faites-nous découvrir votre discipline, un sport où les bleus sont performants. Là, on parlait de vos médailles. Sur la scène européenne, quelles sont les nations les plus performantes ? C'est vrai que c'est tous les pays de l'Est qui sont au-delà de la scène. C'est vrai que ces dernières années, ça tendra à changer parce qu'il y a une grande lutte contre l'Europa qui est mise en place. Du coup, ça fait que nous, les pays de l'Ouest, on arrive à attirer notre épingle du jeu. Ça s'est beaucoup montré lors de ces derniers championnats d'Europe. Du coup, comme on dit, ça nous permet de garder espoir et puis on continue à bosser pour pouvoir graver les plus hautes marches du podium dans les championnats du monde. C'est le prochain objectif à atteindre. On voit les images à l'écran de votre entraînement. L'haltérophilie en France, ça représente combien de licenciés ? Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux justement où on peut s'entraîner au quotidien ? Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de licenciés avant la séparation avec la France Atlétique parce qu'on était une fédération multisport. Avec la France Atlétique, ça a changé récemment. On était environ 50 000 licenciés en France. Donc, nous sommes à peu près 40 000 après la séparation. Donc, du coup, il y a des licenciés, il y a pas mal de complexes où on peut pratiquer l'haltérophilie. Donc, du coup, il faut aussi rentrer au site de la Fédération française pour avoir toutes les infos nécessaires. Et on peut faire ça, en fait, dans toutes les salles de sport quasiment ? C'est pas les mamis ou quoi ? C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport en salle. Est-ce qu'ils… Nous ? Non ? Non, c'est vrai que non, il n'y a pas ça dans toutes les salles de sport. Alors, pour avoir plus d'infos, je pense qu'il faut se rendre vers le site de la Fédération française pour avoir les complexes où il y a l'haltérophilie, parce que l'haltérophilie, c'est un sport bien spécifique, qu'il ne faut pas confondre avec, par exemple, le gros fit ou la remise en forme ou la musculation, par exemple, parce que la musculation, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est différent, justement ? Par exemple, comment savoir si moi, je vais à la salle que je soulève facilement 16-17 kilos ? Comment savoir si je peux faire une carrière dans l'haltérophilie ? Parce qu'en l'haltérophilie, il y a deux mouvements, en fait. Il y a l'arraché, qui est le premier mouvement, la baille au sol, et avec… d'un coup, on la met au bout des bras. Et pour les JT, sur le deuxième mouvement, c'est… On amène la baille au niveau des épaules, ensuite on la lève au bout des bras. Donc, ce sont les deux principaux mouvements. Et après, il y a un travail tout autour des travaux techniques, sémi-techniques, qui sont faits pour améliorer notre force, nos charges, pendant les principaux mouvements. Donc, du coup, c'est ça la différence. Alors que dans une salle, on peut trouver ceux qui font juste que de la muscu, par exemple, le développé couché, ou l'escouade, ou les biceps. Ça s'appelle un peu la gonflette, vous, c'est beaucoup plus complet. Il y a un régime aussi strict, on imagine. Exactement, ça, ça n'a rien à voir. Nous, c'est un sport plus technique, plus explosif, où ça demande beaucoup de qualités bien spécifiques, notamment avec la souplesse et tout. Il ne faut pas juste être fort ou costaud, ça ne suffit pas. Bernard Dinkin, Guématame, est l'invité du Grand Hocken Sport, champion d'Europe, d'haltérophilie, il y a dix jours. Alors, l'haltérophilie chez les Matames, c'est une histoire de famille. Vous êtes le quatrième d'une fratrie à être devenu olympien. Vous avez eu Alphonse à Barcelone en 92, Samson à Atlanta en 96, Athènes 2004 et David à Athènes. Comment expliquer une telle réussite familiale ? C'est quoi ? C'est depuis tout petit ? Qu'est-ce qu'on mange chez les Matames qui ne fait qu'on a ses musculaires ? Non, on ne mange rien de différent par rapport aux autres. C'est juste que c'est notre papa qui a été à l'initiative de tout ça, qui a su nous inculquer ce sport. Vous avez dit, pas le foot, mais par contre l'haltérophilie ? Non, non, pas spécialement. Ce n'est pas forcé dans notre famille de faire l'haltérophilie. Après, automatiquement, on se jette dedans. On se suit les exemples des grands frères et tout. Du coup, ça marche plutôt très bien pour nous. On essaye toujours de faire en sorte que l'histoire perdure et garder le nom de Matame le plus longtemps et le plus haut possible. C'est ce que j'essaie de faire en attendant que l'un de mes petits frères arrive pour prendre la relève. Il y en a encore combien derrière ? Il y en a plusieurs. J'ai encore un petit frère qui est pas mal, qui est promettant. Et tout le monde, ils font tous l'haltérophilie ? Lui aussi, il est… Vous avez beaucoup appris auprès d'eux, on imagine aussi ? Oui, oui, exactement. On essaye toujours de prendre des exemples des autres, des expériences et puis suivre des conseils. Justement, c'est ça qui fait en sorte qu'on progresse, on va de l'avant et on essaie de ne pas répéter les erreurs que nos grands frères ont faites auparavant. Du coup, pour moi, ça se passe plutôt très bien. Pour l'instant, on va dire que j'ai un palmarès qui est plutôt meilleur par rapport aux autres frères. Il y a de la jalousie ou non ? Non, 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 il n'y a pas de la jalousie, au contraire, c'est de la fierté parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est le travail de mes grands frères auparavant qui n'ont pas forcément été récompensés à la juste valeur. Non, c'est que je suis en train de le faire. Voilà, je continue, on va dire. J'ai pris le flambeau, je continue, je continue. C'est que à mon tour, je laisserai le flambeau à mon petit frère. C'est pour vous et pour eux aussi. Voilà, à mon tour, je laisserai le flambeau à mon petit frère. Il continuera par la suite. Bernard Dinkin-Gématam est l'invité du Grand Week-end Sport Dans un instant, on continue de parler de cette belle médaille obtenue au championnat d'Europe. Mais d'abord, à 11h50, c'est l'heure de l'actu du Net. Les meilleures vidéos postées par nos sportifs préférés sur les réseaux sociaux, le meilleur de la semaine préparé par Thomas Saint-Jean, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! We had our lead together mate. Dubai, I'll take you out. I will cut you down. I'll take you out AJ. Come on son. You want son ? Voilà pour le meilleur de l'actu du net de la semaine. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, Bernardin ? Oui, exactement. Vous postez beaucoup de vidéos peut-être de vous à l'entraînement ? Oui, exactement. Surtout depuis ces derniers temps, il y en a pas mal qui m'en demandent. Du coup, je publie pas mal de vidéos, pas mal de photos, notamment sur ma page Facebook, aussi sur ma page Instagram. Alors là, on vous voit soulever des charges. Évidemment, comment vous vous entraînez au quotidien ? Est-ce qu'il y a des choses insolites que vous avez déjà soulevées ? type semi-remorque ? Non, non, pas du tout. Ça reste assez classique, les entraînements. Rien de... Des poids classiques, c'est déjà très bien. Oui, exactement. Combien de têtes d'heures au quotidien vous consacrez à ça, ou par semaine ? Depuis que j'ai signé mon contrat avec mon entreprise Vinci Autoroute, quand il n'y a pas de stage équipe de France, donc du coup, je m'entraîne deux fois, deux fois de la journée, c'est-à-dire deux heures le matin. Quand il y a des stages, pardon, je m'entraîne deux heures le matin, deux heures l'après-midi, et quand il n'y a pas de stage, c'est-à-dire quand je suis en entreprise, je ne m'entraîne que l'après-midi, c'est-à-dire de 17h à 19h. C'est ça. Aujourd'hui, en France, on ne vit pas de l'haltérophilie. Exactement, on ne vit pas de l'haltérophilie, ce n'est pas un sport professionnel, comme on dit. Du coup, nous sommes obligés soit d'avoir un petit job à côté pour essayer de consacrer les deux. Parce que là, l'argent que vous gagnez mensuellement, c'est via l'entreprise. Voilà, exactement. La médaille que vous gagnez, vous avez une… Je suis contrôleur, je suis assistant de contrôle et gestion chez Vinci Autoroute depuis le 1er janvier 2015. Ça se passe plutôt très très bien. D'ailleurs, je profite pour remercier mes collègues qui sont toujours là et qui me soutiennent tous les jours, tous les jours. Ils sont fiers. Vous êtes la coqueluche de la boîte. Oui, exactement. En tout cas, ils sont très très fiers. On rappelle, vous avez décroché la médaille de bronze à trois reprises en 2012, 2013 et 2015. Vous avez pris la septième place lors des derniers Jeux Olympiques à Rio l'été dernier. Cette médaille, ce titre de champion d'Europe, c'est aussi une belle revanche par rapport à Rio. Oui, exactement, une belle revanche. parce que j'ai battu quatre de mes adversaires qui m'ont battu à Rio. Donc, c'est très très important pour moi. Donc, ça me permet d'envisager un peu plus haut. Et donc, il y a les championnats du monde dans six mois. Donc, j'espère quand même essayer de revenir avec une belle autre médaille. Donc, c'est vrai que la concurrence serait beaucoup plus rude. que je vais continuer à travailler. L'objectif, c'est les championnats du monde dans six mois ? D'accord. L'objectif, le principal objectif, c'est les championnats du monde dans six mois. Donc, il y a du temps encore pour travailler. Et puis, je profite aussi, pendant que je suis, pour remercier tous mes partenaires. C'est vrai que nous, on a trois filles, on n'en a pas beaucoup et qui me soutiennent. Je pense à la ville de Saint-Maur et puis à Abysport et à HPC qui me suit depuis cette saison et sans oublier aussi mon entreprise Vinci Autoroute qui me suit. Et qui vous ont aidé à remporter ces belles médailles. Exactement. Merci Bernardin, King et Matam d'avoir été l'invité du Grand Weekend Sport. Félicitations encore en vous. Merci à vous. Bonne chance pour la suite de la saison. Il est 11h56 et on jette un coup d'œil à l'agenda sport du jour. Un petit peu, légèrement. Le programme du jour, on le disait, beaucoup de foot avec les matchs, les affiches du championnat anglais sur SFR Sport 1 et notamment Tottenham qui va tenter de revenir à quatre points de Chelsea. La Ligue 1 avec Nice et Monaco qui sont deux programmes du jour du basket sur SFR Sport 2. L'affiche entre Limoges et Le Mans. On suivra évidemment aussi la finale retour de la deuxième Coupe d'Europe de volet avec le club de Tours qui va tenter de devenir champion d'Europe. Allez, on va remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission et notamment Guillaume Grécaud à la réalisation. Jimmy Brown à l'édition et des deux, Thomas Saint-Jean. et toutes les équipes de BFM Sport. On se retrouve demain, dès 9h ? Demain, 9h. Le Grand Making Sport continue. Salut à tous, bonne journée sur BFM Sport.